Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog MontreCardioGPS.fr Ça fait 10 ans que je porte une montre GPS. En fait, ça doit faire 7-8 ans que j'en porte même constamment 2, une à chaque poignet. Depuis tout ce temps, j'ai accumulé des tonnes de données d'entraînement et de suivi quotidien. J'ai fait le compte et j'en suis au 179ème test réalisé pour le blog MontreCardioGPS. Et en plus, tout ça est connecté à des plateformes de programmation et d'analyse d'entraînement comme Strava, Nolio ou TrainingPix. Alors c'est certain, je m'entraîne mieux aujourd'hui que lorsque j'étais plus jeune. J'ai appris énormément de choses au fil de ces tests parce qu'à chaque nouvelle fonctionnalité, chaque nouvelle métrique, il a fallu que je me documente pour comprendre ce que c'est, comprendre comment ça fonctionne et surtout comment ça peut être utilisé pour mieux s'entraîner. Parce que c'est bien ça l'objectif d'une montre GPS et de toutes ces métriques. C'est pas simplement d'avoir une grande liste de nombres à regarder en fin de séance. Ça, c'est juste de la perte de temps. L'objectif, c'est bien d'analyser ces données pour s'améliorer. Donc si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne parce que vous allez apprendre plein de choses pour mieux vous entraîner, je vous le garantis. Alors pour commencer, au moment d'acheter une montre GPS, les objectifs peuvent être différents et très variés d'une personne à une autre. Pour certains, ce sera de terminer une course difficile. Pour d'autres, d'améliorer un record. Pour d'autres encore, ce sera de pouvoir augmenter la distance au prochain objectif. Et pour certains, ce sera simplement d'augmenter son activité physique et d'améliorer son style de vie pour avoir une vie plus saine. Quand on achète une montre GPS, on a tendance à être tout excité, à regarder tout plein de données. Et puis au bout de quelques jours, je vois deux tendances. Et il y a ceux, c'est la majorité, qui vont jeter un coup d'œil aux stats, mais qui n'en tireront rien. Et puis ils les regarderont de moins en moins et finalement, ils utiliseront 10 ou 20% de tout ce que fait leur petit bijou de technologie. Et puis il y a les obsédés de l'optimisation, qui vont chercher à tout améliorer. Le VO2 max, le score de sommeil, la variabilité de fréquence cardiaque, etc. Alors ça peut-être vous surprendre, mais moi je ne fais pas partie de ces obsédés. Je ne suis pas obsédé par les stats, même si j'en ai beaucoup à ma disposition. Je m'intéresse aux données, je me suis documenté pour comprendre comment les interpréter. Et maintenant, je peux même généralement prédire ce qui va s'afficher sur ma montre en fonction de ce que j'ai fait. Au moins la tendance, si j'ai fait une grosse séance de sport, si je dors mal, si je bois un peu trop d'alcool, etc. Le travers avec toutes ces données, c'est d'avoir une boucle de rétroaction. C'est-à-dire qu'on est fatigué, la montre nous dit qu'on dort mal, et ça devient stressant de savoir qu'on dort mal, donc on dort encore plus mal, etc. D'ailleurs, on est à peu près tous capables de savoir le matin quand on a mal ou pas assez dormi. Alors à quoi ça sert de regarder son score de sommeil chaque matin ? Si le score est mauvais, ça confirme juste nos sensations. Très bien. Et si le score est bon, est-ce que ça va changer quelque chose ? C'est une difficulté qui existe pour toutes les métriques. Qu'est-ce qu'il faut privilégier ? Les données ou les sensations ? C'est amusant de voir que Garmin, par exemple, masque le score de variabilité de fréquence cardiaque dans le rapport matinal le matin d'une course. Il y a probablement un gars qui s'est dit que ça pourrait être démoralisant d'avoir un mauvais score de variabilité de fréquence cardiaque juste avant d'aller dans un sas de départ. Quand on est aussi proche de l'objectif, en fait tout le travail a été fait. Il faut faire confiance à l'entraînement, et ce n'est pas une métrique le dernier jour après 12 semaines d'un plan d'entraînement qui va faire foirer une course. Même chose en course, il y aura toujours ceux qui disent que la montre ne sert à rien, qu'il suffit de courir aux sensations. Le Britannique qui a fini 4e au marathon des Jeux Olympiques, il avait une Casio qui fait juste chrono. Je l'ai déjà dit, c'est le cerveau qui commande, ce n'est pas la montre. Cela dit, pour des sportifs avec peu d'expérience, c'est quand même utile d'avoir un guide, de savoir quelle valeur ne pas dépasser pour ne pas se mettre dans le rouge. J'ai déjà détaillé dans une vidéo comment j'ai fait mon premier marathon en mode robot, en suivant exactement ce qu'affichait ma montre avec différentes méthodes. L'allure, la fréquence cardiaque et la puissance. Cela avait super bien marché, je n'ai absolument pas ressenti le mur du marathon alors que c'était mon premier marathon de ma vie. Cela dit, peut-être que cela a été un peu conservateur, peut-être que si j'avais couru aux sensations, j'aurais fait un meilleur chrono, parce que j'avais probablement de la marge. Mais tout ça, ça dépend quand même grandement de la fiabilité des mesures. Il suffit que la mesure du capteur soit mauvaise pour que le score qui résulte de l'algorithme soit tout simplement faux. Les phases de sommeil, c'est le meilleur exemple. Comme j'ai dit, je porte deux montres tous les jours depuis 7-8 ans, et je crois que je n'ai jamais eu la même répartition de phases de sommeil sur deux montres de deux marques différentes que j'ai portées la même nuit. 7 ans, ça fait plus de 2500 nuits. Avec la technologie actuelle, ce n'est juste pas fiable. Tout simplement parce que c'est terriblement complexe. Ce n'est pas parce qu'on est immobile qu'on est en sommeil profond. Peut-être qu'on est juste en train de regarder une série de Netflix. Et ce n'est pas parce qu'on est agité qu'on dort mal. Peut-être qu'on fait un rêve agité, mais qu'on est en sommeil paradoxal. Et ça, c'est très réparateur. C'est vraiment de la récupération. Donc moi, je parle très peu de l'analyse du sommeil dans mes tests, tout simplement parce que je n'ai pas à mon niveau une référence qui puisse me permettre de dire tellement très bonne et tellement très mauvaise. Pour la fréquence cardiaque, j'utilise toujours une montre avec une ceinture cardio qui va me servir de référence pour évaluer les performances d'un capteur cardio-optique d'une montre que j'ai en test. Mais pour le sommeil, il faudrait aller dans un labo avec des électrodes sur le crâne et tout et tout. Donc il faut être prudent quand on prend des décisions à partir des données relevées par sa montre GPS. Parce que si on se base sur des données fausses, on va prendre des mauvaises décisions. De ce point de vue, la fréquence cardiaque, c'est quand même la donnée super importante parce qu'elle est réutilisée par la suite dans énormément d'algorithmes. Le calcul des calories, la charge d'entraînement, la récupération, etc. Donc si les mesures de fréquence cardiaque sont faussées, les résultats de tous ces algorithmes seront faux aussi. Un capteur cardio-optique, ça fonctionne très bien pour les activités du quotidien. Par contre pour le sport, ça fonctionne, en tout cas pour moi, tant qu'on est sur des séances tranquilles, en endurance fondamentale. Mais après, il faut une ceinture cardio-thoracique ou un brassard cardio-optique. Pour en venir au sommeil, pour ma part, je n'analyse pas mon sommeil en soi, mais plutôt ma récupération. En fait, c'est ça qui m'importe en tant que sportif. Je m'en fiche de savoir si j'ai bien dormi. Moi, ce que je veux savoir, c'est si j'ai bien récupéré. C'est-à-dire que je vais regarder l'évolution de ma fréquence cardiaque au repos et de ma variabilité de fréquence cardiaque. Parce que ça, ce sont des mesures, ce n'est pas des calculs. Et c'est tout. Je ne regarde pas tout le reste de l'analyse du sommeil dans les applications. On en vient donc à la hype du moment, la VFC, la variabilité de fréquence cardiaque. Ça fait en fait plusieurs années que les montres cardio-GPS mesurent la VFC. Au début, c'était caché. Ça se faisait en tâche de fond. C'était par exemple utilisé par Garmin pour calculer le body battery. Et le body battery, ça remonte à 2019. Ça a aussi été utilisé pour déterminer la fréquence respiratoire. Mais récemment, la VFC est devenue une métrique de premier rang. Une métrique qui s'affiche sur sa montre et sur son application en direct en millisecondes. À partir de là, il a fallu apprendre à l'interpréter. Alors, ça a vraiment été un chamboulement parce que ça se comporte de la manière opposée à la fréquence cardiaque de repos. C'est-à-dire que plus c'est élevé, mieux c'est. Alors que la fréquence cardiaque de repos, c'est le contraire. Avec l'entraînement, elle a tendance à diminuer. Et puis, certains ont commencé à chercher à avoir un impact sur la VFC. Comment est-ce que je peux faire pour augmenter ma VFC ? Puisque plus elle est élevée, mieux c'est. Eh bien, figurez-vous qu'il existe des techniques. J'en ai trouvé sur le net. Il y a par exemple un exercice de déglutition qui stimule je ne sais plus quelle glande. Et ça a pour conséquence d'augmenter la VFC. Mais là, on est en train de pervertir le truc. C'est une histoire de causes et de conséquences. La VFC, c'est un indicateur qu'on peut interpréter pour adapter son entraînement parce que ça donne une bonne indication de l'état de récupération du corps. Ça, c'est une conséquence. L'objectif, ce n'est pas d'influencer cet indicateur. C'est-à-dire que la VFC, ce n'est pas la cause de nos performances. Ce n'est pas parce qu'on fait augmenter la VFC qu'on va augmenter nos performances. Il faut savoir qu'il y a plein de paramètres qui influent sur la VFC. Le sommeil, l'alcool, l'alimentation, la chaleur et même la respiration. En fait, la VFC varie sur plusieurs échelles de temps. Sur l'échelle la plus courte, la VFC varie à chaque respiration. D'où le fait qu'on peut s'en servir pour calculer la fréquence respiratoire et aussi qu'on peut faire des exercices de cohérence cardiaque. Après, il suffit d'aller faire pipi pour modifier sa VFC. La digestion aussi influe sur la VFC. Or, nous, en tant que sportif, ce qui nous intéresse, c'est d'utiliser la VFC pour évaluer la récupération. On va donc essayer de faire abstraction de tous ces paramètres en prenant notre VFC chaque jour au même moment, dans le même contexte. Pour ça, le mieux, c'est le matin, au réveil, avant même de descendre du lit. Après, il y a deux méthodes de mesure. Il y a la façon manuelle. C'est par exemple Coros, avec les électrodes de ces dernières montres GPS. Et puis l'autre méthode, c'est la méthode automatique. Et ça, toutes les marques y sont venues, tout simplement parce que c'est plus simple à l'utilisation. Alors, avec le bémol, quand même, qu'on ne sait pas exactement comment chacun réalise sa mesure. Garmin le détaille, par exemple. Ils disent que la VFC est mesurée en continu pendant toute la nuit sur un intervalle de temps de 5 minutes. Donc, toutes les 5 minutes, la montre relève un point de VFC. Globalement, je trouve que les données de VFC des différentes marques sont assez proches les unes des autres. En tout cas, c'est cohérent. Cela dit, on s'en fout, en fait. L'interprétation de la VFC se fait par l'évolution dans le temps, pas par la mesure en soi. Donc, il ne faut pas chercher à comparer sa VFC avec celle de son pote, ni chercher à comparer entre deux montres. Après, si vous voulez augmenter votre VFC, c'est en fait assez simple. Ayez un style de vie sain, faites du sport, dormez régulièrement, mangez équilibré. Et là, en fait, on en revient à la clé de la récupération d'après Kylian Jornet. Pour lui, la récupération, c'est boire, manger, dormir. Tout le reste, c'est accessoire. Tous les coachs disent qu'il faut faire 10 000 pas par jour. Ça fait très longtemps que les montres connectées sont capables de compter les pas et de déclencher une alerte d'invitation à bouger. C'est la base d'un objectif santé, l'activité physique. Bon, perso, ça fait quelques années que je désactive systématiquement ces invitations à bouger parce que je trouve ça énervant. Alors qu'en fait, comme beaucoup de gens, je passe trop de temps assis à mon bureau tous les jours. Donc, je devrais me lever, bouger un peu, activer un peu de sang dans mes jambes. Et là, on voit que finalement, ce qui était mis en avant il y a quelques années, parce que c'était nouveau, ne l'est plus maintenant. J'en parle plus du tout de ça, alors que c'est toujours faisable avec toutes les montres connectées maintenant. Mais bon, il ne faut pas non plus que ça devienne une obsession. L'idée est de faire bouger les gens qui pratiquent peu de sport. Pour moi, ça a assez peu d'intérêt. Je pratique du sport quasiment quotidiennement. Mais quand je vois des gens qui se questionnent parce que leur montre, elle compte 9 800 pas au lieu de 10 000, j'ai envie de répondre, est-ce que c'est grave ? 9 800 pas ou 10 000 pas, c'est bien. L'idée, c'est de voir si on est à 3 500, c'est pas bien, ou si on est autour de 10 000. Là, c'est bien. Mais on n'est pas à 200 ou 300 près. En fait, l'objectif, il est atteint. En fait, là, c'est la gamification qui a été trop loin. C'est-à-dire qu'avec 9 800 pas, l'objectif santé, il est rempli. Mais l'utilisateur, il ne va pas décrocher son badge des 10 000 pas. Et ça, ça va le frustrer. Mais là, on est allé trop loin, en fait. Dans la même veine de la pression sociale ou psychologique, il y a quelques temps, Garmin a introduit un mode pause pour le statut d'entraînement. L'idée, c'est de mettre le statut d'entraînement en pause si on se blesse ou si on ne s'entraîne plus pour x ou y raison. Mais moi, j'ai envie de dire, pourquoi ? Enfin, je veux dire, si on est blessé et qu'on ne s'entraîne plus, que le statut d'entraînement passe à des entraînements, ça ne me semble pas faux. Si le VO2 max baisse, ça me paraît normal. En fait, ces algorithmes, ils sont évolutifs, c'est-à-dire qu'ils vont s'adapter. Si vous vous entraînez moins, il va le ressentir. Et quand vous reprendrez l'entraînement, il va le ressentir. Sauf que là, la pression sociale ou psychologique entre en jeu. Et après, il ne faut pas se tromper. Si Garmin a développé cette fonctionnalité, c'est que des gens, plusieurs, et probablement beaucoup, l'ont expressément demandé. Bah oui, moi, l'hiver, j'aime bien me goinfrer de raclette, mais je ne veux pas que ça se voit sur mon statut d'entraînement et sur mes données partagées sur Strava, alors je le mets en pause, tranquille. L'intérêt de l'analyse de ces données sur ces plateformes, c'est de pouvoir confirmer l'impact de certains facteurs de contexte et de ne pas se focaliser uniquement sur l'entraînement. La montre GPS, elle apporte beaucoup de contexte. Et là, le capteur cardio-optique a une réelle plus-value par rapport à la ceinture cardio. Je vois souvent sur les forums des gens dire « le cardio-optique, c'est de la merde, ça ne marche pas ». En fait, ces gens-là, ils oublient tout ce que cardio-optique apporte que la ceinture cardio ne peut pas faire. Le suivi de la fréquence cardiaque en tout continu, la mesure de la fréquence cardiaque au repos, la récupération, la préparation à l'entraînement, les calories brûlées. Et avec ça, on peut rechercher si tel ou tel facteur a un impact sur notre état. L'alimentation, l'alcool, la caféine, les écrans le soir, la régularité de l'heure de coucher. Mais comme je l'ai dit, il ne faut pas basculer dans un mode obsédé, mais simplement se dire « aujourd'hui, je ne vais pas faire ça parce que ce n'est pas le bon moment dans ma prépa ». Ou alors au contraire, « aujourd'hui, je vais faire ça, je sais que ça va exploser telle et telle métrique, mais ce n'est pas grave, mais parce que je sais que dans deux ou trois jours, ça reviendra à la normale ». La multiplication des données fait qu'on peut se servir de sa montre pour détecter quand on est malade. Quand j'ai eu le Covid, ça s'est bien vu sur la fréquence cardiaque au repos, le body batterie, le sommeil. À l'époque, je n'avais pas la VFC. Et donc depuis, on a des nouvelles métriques, comme la VFC, la température corporelle. Alors pour l'instant, il n'y a tout simplement pas d'algorithme qui puisse permettre de vous dire « oui, vous êtes malade » ou « non, vous n'êtes pas malade ». Mais si on se sent un peu moins bien, qu'on tousse un peu, on peut aller faire un tour sur l'appli pour voir si quelque chose ne se passe pas au niveau de ces métriques physiologiques, voir si ce n'est pas le moment d'alléger un peu l'entraînement ou éventuellement d'aller consulter un médecin ou pas. Alors est-ce que je suis un geek ? Je l'ai dit au début. Non. J'ai beaucoup de données à disposition, mais je ne suis pas un obsédé des données. Il y a beaucoup de choses, d'expérimentations, de tests que je fais pour le blog et la chaîne Montre-Cardo-GPS et que je pourrais très bien arrêter si j'arrêtais de vouloir vous apprendre toutes ces choses. Mais quand je vois certains sur les réseaux sociaux qui sont préoccupés parce qu'ils ont prêté leur montre GPS à leur fils pour une séance et que ça va fausser leurs stats, bon, moi je prends ça avec du recul. Alors, ok, ça vient aussi du fait que je ne recherche plus la performance en termes de vitesse. Mon objectif, c'est juste d'avoir un corps qui me permette de dire oui à tout ce qu'on me propose. Polar m'a proposé de faire mon premier triathlon à Cannes. J'ai dit oui. Un collègue est venu me voir en me proposant un marathon la semaine suivante. J'ai dit oui. Un pote me propose de faire deux sommets de 4000. J'ai dit oui. De l'escalade, du rafting, d'aviaferrata cet été. J'ai encore dit oui, tout ça. Mais comme je l'ai dit au début, je m'entraîne bien mieux maintenant que j'ai toutes ces données et que j'ai appris tout ce que j'ai appris que lorsque j'étais plus jeune et que je cherchais systématiquement à être parmi les premiers à chaque séance de sport. En mon avis, j'étais en zone 4 et 5 qu'à des ayant toutes mes sorties de course à pied. Et donc, le fait d'avoir appris toutes ces choses, même si je les prends avec recul et que je ne suis pas obsédé des données, ont quand même largement amélioré mes entraînements et plutôt mon entraînement en général.